Les défis sont énormes quand on parle de sécurisation fonds chers et de souveraineté alimentaire. Et ces défis-là, on ne peut pas les relever de manière isolée. C'est tout le sens et en cela il faut saluer la plateforme qui instaure un dialogue multi-acteurs pour qu'ensemble entre les acteurs, nous nous retrouvons pour discuter en vue de trouver des conclusions pertinentes pour que le foncier soit au service du développement. Et là, nous, notre projet que nous dirigeons oeuvre dans ce sens-là. Depuis le plan d'action foncier de 1996, tous les diagnostics qui sont intervenus ont montré, par exemple, l'absence de l'utilité de cadastres en milieu rural. Dans le cadre de cette sécurisation fonds chers, nous allons faire la promotion de cet outil-là en milieu rural pour aider les communes, aider les populations à avoir un foncier beaucoup plus sécurisé. Et cela, nous le faisons avec tous les acteurs, que ce soit l'association des maires, la société civile également qui nous accompagne. Et là, dans le discours du ministre, il est intervenu sur un aspect important. C'est-à-dire, dans la perspective de sécuriser notre foncier, il faut protéger les communautés villageoises par la promotion et la protection de l'exploitation familiale. Merci beaucoup. Pour le foncier et la souveraineté alimentaire, c'est deux choses qui vont absolument ensemble. Parce que plus on a des terres, plus on les valorise, plus on a la chance de pouvoir produire suffisamment et d'assurer et la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce 6e forum sur la gouvernance du comité de pilotage a été axé sur la souveraineté alimentaire et le foncier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec l'ensemble des acteurs qui s'activent autour du foncier pour montrer que, véritablement, il nous faut davantage renforcer le dialogue pour un accès sécurisé au foncier pour l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le développement rural. C'est le cas des entrepreneurs, c'est le cas des jeunes, c'est le cas des femmes. Et toutes ces catégories doivent avoir accès à la terre pour assurer une production suffisante pour nourrir la population. de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada